Bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on met la musculation au service de sa vie. Comment arrêter la viande ? Il y a quelques mois, je me suis demandé si je devais ou non arrêter la viande. Et, on ne va pas se le cacher, je me doutais des conditions dans lesquelles les animaux vivaient depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Je faisais en sorte en fait de ne pas y penser, comme tout le monde en fait. Ce qu'on essaye de se faire croire, c'est ça, mais la réalité c'est ça. J'ai volontairement été soft, car moi je ne supporte pas les images et je ne veux pas vous faire vivre ça. Bref, je ne suis pas là pour vous convertir ou venir chercher l'émotionnel, mais seulement pour vous dire comment moi, en tant que bodybuilder, ou personne qui fait de la musculation, j'ai effectué la transition. Dans un premier temps est venue la pensée, en fait l'idée tout simplement de diminuer la viande. J'ai bien sûr commencé par la viande rouge. Je me disais que la viande blanche, j'aurais encore mon compta de protéines chaque jour. Vous savez, quand on fait de la muscu, le compta de protéines chaque jour c'est important. Dans un même temps, j'ai commencé à me renseigner en fait sur tout ce qui contenait plus de protéines dans les aliments, en dehors de la viande. Évidemment, je savais qu'il y avait le poisson, mais je n'en mange pas. Rien que l'odeur, ce n'est pas possible. Les œufs, mais attention, les œufs de ferme, dont je suis certain que les poules vivent en plein air avec du terrain et de la nourriture de qualité. Le soja, là j'ai entendu tout et son contraire sur la santé. Ce n'est pas le sujet ici, mais j'en consomme souvent et tout va bien. Les différentes associations de céréales, légumineuses et autres graines, avec une spéciale dédicace aux chanvres, on va voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, c'est un aliment génial. Alors j'avoue qu'en pensant à tout ça, je me suis dit, ouais, ce n'est pas génial quand même. Un steak de quinoa boulgour ou une bavette d'aloyau. Bref, après deux mois de viande blanche exclusive et d'introduction de tous ces aliments que Céline a appris à cuisiner, j'ai complètement arrêté la viande. D'ailleurs, vous savez maintenant qu'il existe des sites ou des applications qui vous montrent comment cuisiner végétarien ou végétalien comme VEGUP ou encore sur Instagram qui vous montrent des exemples de plats magnifiquement illustrés comme sur MyDitanThing82. Je vous mettrai les liens dans la description, allez voir, c'est magnifique. Alors je prends en général encore une protéine en poudre par jour, soit de la whey, soit de la protéine végétarienne. Si j'avais dû arrêter d'un seul coup, pas certain que je n'aurais pas abandonné. Je vous conseille un arrêt progressif, une phase de transition où vous apprenez à composer sans la viande sur certains repas de la journée. Comme pour tout, la mise en place d'habitude est un gage de réussite. Si vous êtes intéressé, on reparlera prochainement des résultats au niveau de la santé, au niveau de la masse musculaire et au niveau de la vie quotidienne. J'ai encore beaucoup à vous raconter. Évidemment, rien n'est tout bon ni tout mauvais. Je le répète, je n'ai pas arrêté la viande pour la santé, mais pour être en phase avec ce que je pense de cette société. Pour ma conscience et la souffrance qu'on inflige aux animaux, juste pour le plaisir gustatif. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, on ira plus loin dans les prochaines. Il y a un prix à payer pour ne plus manger de viande, mais si vos convictions sont là, ce ne sera pas des soucis suffisants pour ne pas le payer. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.